Chana Cress victime d'une tentative L'affaire prend un tour effrayant Tout comme le commun des mortels, les personnalités publiques sont victimes d'arnaques. Comme Camille Serre ou l'ancienne star de Plus Belle La Vie Fabienne Cara, Chana Cress a bien failli faire partie de ceux qui tombent dans les filets de personnes fort mal intentionnées. Pour éviter à ses abonnés de tomber dans le même panneau, la campagne de Jonathan Matija a raconté comment les arnaqueurs s'y étaient pris. Un petit numéro bien rodé qui n'est pas passé loin de fonctionner. Pour récupérer ce qu'elle croit être l'un de ses colliers en souffrance. La maman de l'OEUK a cliqué sur un lien sur lequel on lui demande de verser 48 centimes d'euros. Elle donne ses coordonnées bancaires. Dans la foulée, quelqu'un l'appelle, soi-disant du service fraude de sa banque. Pour la prévenir qu'elle vient de se faire pirater de 4 900 euros sur un site de Paris en ligne. Pour la rembourser, il aurait besoin qu'elle fasse une nouvelle manipulation sur son compte. Chana réalise alors qu'une fraude d'ampleur se prépare et met fin à la conversation avant de faire opposition à sa carte. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. La jeune maman a soigneusement détaillé l'arnaque dans sa story Instagram. Et mise en alerte ses abonnés, ce qui ne plaît pas du tout aux escrocs. Dans la foulée de la publication. Chana Cress reçoit un nouvel appel de celui qui a essayé de l'arnaquer. Il menace purement et simplement le couple de partager leurs informations personnelles s'il ne supprime pas les stories de mise en garde aux abonnés. Chana Cress filme son compagnon aux prises avec l'individu qui lui intime l'ordre de faire disparaître la publication afin qu'il reste bons amis. Et de donner directement le numéro de téléphone de Chana et son adresse pour prouver qu'il assure des informations qui permettent de les atteindre. Dans la séquence surréaliste, l'homme affirme que le couple nuit à son travail. Il affirme également avoir déjà réussi à soutirer un million d'euros à l'une de ses victimes. Pas de quoi donner envie à Chana et Jonathan de supprimer la publication. Au contraire, le couple a demandé à ses abonnés de partager leurs mésaventures pour mettre à mal leurs activités.